L'apprentissage de la langue maternelle, une nécessité pour le développement des communautés et de l'économie. A travers une session de 4 semaines, ces enfants âgés entre 7 et 13 ans ont choisi retourner à leur culture à travers l'apprentissage de leur langue maternelle. Le tout naine parlé par les banaines d'un d'ikinimuki dans l'ombam et inubu et yingui dans l'ongkam. J'ai appris comment écrire, lire, compter les seins doigts de la main, écrire et lire l'hymne national. J'ai aussi appris les pronoms personnels en Tounen, les 12 mois de l'année. Ils savent désormais exécuter l'hymne national en Tounen. Une initiative qui vise à contribuer à la promotion du multiculturalisme. Ce sont des journées où les enfants peuvent apprendre leur langue maternelle. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont irracinés de leur culture. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas d'où est-ce qu'ils viennent. Et des festivals, des séminaires comme ceux-ci, des ateliers, comme ceux-ci permettent aux enfants de retrouver leurs racines, déjà d'apprendre la langue maternelle. Le Tounen, la langue maternelle du Goliador, Samuel Eto'o, c'est meurre, il faut la sauver. Nous sommes engagés dans ce projet de développement de la langue Tounen parce que nous sommes partis du constat selon lequel, dans notre terroir, notre langue était en train de disparaître. Vu que les enfants ne savent plus communiquer dans le Tounen, ils ne parlent qu'en français. Alors nous nous sommes impliqués pour apporter à nos communautés la langue qu'ils sont en train de mettre de côté. Nous avons donc commencé ce projet depuis l'année dernière. Cette année, c'est la deuxième édition. Les parents ont été invités à travailler davantage avec les enfants pour qu'ils ne perdent pas les notions. Merci. 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 Merci.